Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit récap sur AstreTerre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce. Tout ça, ça participe à la visibilité du projet, ça encourage le développement d'AstreTerre et le développement de la chaîne tout simplement. Donc merci à tous ceux qui pensent à le faire. Alors ce soir, je suis extrêmement content d'avoir avancé sur les dialogues. La semaine dernière, on avait très bien bossé déjà, puisqu'on avait mis en place le système de dialogue avec les bulles au niveau de la mécanique. Et ce soir, on a fait tout ce qui concerne la partie animation. Donc regardez un petit peu, ça va être plutôt sympa. Enfin, je suis très content du rendu. Donc voilà, on a les personnages qui apparaissent sur le côté, les petites bulles qui apparaissent en fondu, avec les choix, la bulle des choix qui apparaît aussi en fondu. Et puis ensuite, on peut faire disparaître la bulle proprement et continuer à faire apparaître les dialogues. Vous voyez aussi qu'ici, on a le petit bouton passer au dialogue suivant qui bouge de haut en bas. Et ça, c'est une fonctionnalité que je n'avais jamais encore utilisée, mais que je connaissais, je l'avais vue. Je me disais qu'il faudrait un jour que je la fasse. C'est que j'utilise un twin, ce qui fait un mouvement de haut en bas, mais avec... Déjà, c'est très facile à faire. Une fois qu'on a compris comment ça marche, j'ai mis un peu de temps, j'ai regardé des tutos pour comprendre comment ça a marché. Mais il y a un petit mouvement, en fait, qui fait que ce n'est pas linéaire. Je peux choisir si on ralentit en approchant du bas, puis on réaccélère et on ralentit en approchant du haut, vous voyez. Enfin, ça fait un petit mouvement lisse, mais... Voilà, lisse avec une courbe de progression qui est très chouette. Et du coup, voilà, l'apparition, on peut dire au revoir. Et hop, le dialogue disparaît de manière très propre. Donc je suis vraiment très content. J'ai corrigé aussi des petits bugs qui faisaient que, quand je spammais la touche espace, en fait, ça bugait. Donc maintenant, ça ne bug plus. Je peux spammer la touche espace et tout apparaît comme il faut. Donc voilà, je suis très très content de l'apparition, de la façon dont les dialogues apparaissent. C'est... Je trouve ça très propre, bien mieux qu'avant. Voilà, donc il reste encore à faire les skins sur le côté. Ça, ce sera peut-être la prochaine étape. Il nous reste aussi à faire les paramètres dans les options. Ça, ce sera plutôt rapide pour choisir la vitesse d'apparition des dialogues. Mais ça, ce sera vraiment assez rapide. Je vous montre juste vite fait à quoi ça ressemble dans l'éditeur. Donc voilà, dans l'éditeur, j'ai mon petit bouton Twin qui est ici et qui me permet donc de tweener, c'est-à-dire de modifier la hauteur du NextButton. Mais en vrai, ça se passe dans le script Dialog. Et j'ai dû rajouter deux petites variables. La variable Twin pour être relié à mon nœud. Et puis juste un arrêt, un tableau avec les deux valeurs de hauteur que je veux faire varier, en fait. Et puis après, il y a un petit... Voilà, en fait, c'est ça la fonction. Elle est quand même assez courte, hein. Qui permet de faire le mouvement que vous avez vu. Et après, il y a un petit signal. Quand le mouvement est en bas, j'ai un signal qui récupère le fait que c'est en bas. J'inverse les variables haut et bas, puis je fais remonter. Et puis voilà, je fais un aller-retour comme ça. Le principe est assez simple. Mais voilà, je ne le connaissais pas, je ne maîtrisais pas. Donc j'ai eu besoin d'un tuto pour le faire. Mais c'est super cool. Et l'avantage de passer par un Twin, c'est qu'en fait, l'animation de haut en bas, elle va se dérouler en permanence sans perturber le fonctionnement du nœud Animation Player. Celui-là. Parce que ce nœud Animation Player, il a plusieurs fonctions qu'on a codées aujourd'hui et qui permettent de faire apparaître de cette façon-là les différents éléments des bulles, vous voyez. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Animation Player ne peut jouer qu'une seule animation à la fois. Donc ce n'est pas possible, par exemple, de faire bouger le petit bouton et en même temps de lancer la disparition du même bouton ou des bulles, etc. Donc d'où l'utilité d'utiliser Twin et Animation Player en parallèle pour faire toutes ces animations. Donc voilà, après il y a le fade out, next index, enfin voilà, il y a plein d'animations comme ça. Mais on ne va pas trop passer plus de temps que nécessaire. J'ai déjà sûrement trop parlé. Voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce récap. Encore une fois, je suis très content des nouvelles animations de dialogue et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, ciao.